Aujourd'hui, comment utiliser une loupe binoculaire ? Alors, vous allez me dire tout de suite, c'est une vieille loupe, il n'y a pas de lumière intégrée. Oui, c'est une vieille loupe. Et alors ? C'est une loupe quand même. Elle va fonctionner. Donc là, une loupe binoculaire. Comme son nom l'indique, il y a deux oculaires, un pour chaque oeil. Donc, comme pour le microscope, on a un socle, une base, une potence qui sert à porter la colonne des lentilles avec ici les deux oculaires. Alors, les deux oculaires ici paraissent sombres tout simplement parce qu'en fait, il y a des guides en caoutchouc pour vos yeux. Donc, vous remarquez qu'il y a une partie qui est plus haute que l'autre. C'est celle qui doit se mettre dans le coin extérieur de votre oeil quand vous allez venir plaquer vos yeux ici. Alors, la loupe binoculaire possède deux oculaires fois dix. Donc ici, l'image qui va arriver dans votre oeil sera grossie dix fois. Donc dix fois par rapport à quoi ? Par rapport à l'image qui sera déjà grossie deux fois ici. Donc, vous allez poser l'objet observé là. On va braquer un spot lumineux dessus. La lumière va réfléchir sur l'objet, passer dans la première lentille. L'image sera grossie deux fois. L'image va être passée dans chaque colonne ici pour aller jusqu'à l'oculaire, puis grossie dix fois pour chaque oeil. Donc, au final, vous avez une image grossie vingt fois. Donc, quand vous utilisez la loupe binoculaire, on vous apprend à mettre toujours la potence vers votre ventre, puisque là, vous aurez les molettes pour régler la hauteur. Donc, chose importante à faire, une fois que vous avez positionné la loupe, vous devez régler l'écartement des oculaires à vos yeux. Donc, descendre la tête, mettre vos deux yeux et bouger en même temps jusqu'à ce que les deux images ne forment plus qu'une. Certaines personnes n'arrivent pas à fixer une seule image. C'est parce que, parfois, on a les yeux qui ne fonctionnent pas en même temps. On peut avoir un oeil qui dévie légèrement sur la gauche ou sur la droite. Ça arrive. Donc, à ce moment-là, si vous n'arrivez pas à stabiliser votre vision, vous fermez un oeil et vous ne regardez qu'avec un seul oeil. Alors, la loupe. Vous pouvez remarquer que sur la potence, il est possible de régler la hauteur de la loupe. Pourquoi ? Parce que tout va dépendre de la taille de l'objet que vous voulez observer sous la loupe. Imaginons que l'on veuille observer cette petite feuille. Donc, en toute logique, l'objet est déjà petit. On ne va pas aller se mettre très loin. On va rapprocher la loupe. Donc, si on a un doute, on n'est pas sûr de voir, on règle à mi-hauteur. On se cale. On écarte bien à sa vision. Voilà. Et là, on va régler comme pour le microscope. C'est celui qui regarde, qui manipule. Donc, là, ça y est, je vois net. Je vois les tâches de pigmentation en relief. Donc, j'ai bien fait mon réglage. En supposant maintenant que je veuille observer un objet beaucoup plus gros, comme celui-ci. Vous voyez bien que je vais être obligée de lever ma loupe au maximum, pour d'abord essayer. Donc, je vais essayer de faire mon réglage. Voilà. Là, je vois bien mes baguettes de plagioclase sur ce basalte demi-deuil. Donc, quand vous avez fini, ne pas oublier, donc, de nettoyer éventuellement les petites saletés. Alors, au passage, on a un socle souvent qui est amovible. On peut mettre un fond noir. Tout dépend de l'objet que l'on va observer de sa couleur. Alors, les loupes maintenant plus modernes, binoculaires, ont souvent la lumière intégrée, comme pour les microscopes. Donc, si vous avez une loupe à l'ancienne, vous mettez un spot lumineux sur le côté. L'essentiel est qu'il y ait de la lumière qui arrive sur l'objet que vous voulez observer. Donc, quand vous avez fini, vous... Il me manque un cheval, elle est là, tiens. Vous redescendez la colonne d'objectifs au maximum, pour pouvoir ranger correctement la loupe. N'oubliez pas de rapprocher les deux oculaires au maximum. C'est de cette manière que la loupe prendra l'encombre moins le plus faible possible et sera rangée correctement dans le placard. Voici un petit coquillage fossile de 2 cm de long. Là, j'ai une photo qui a été faite avec mon téléphone portable au zoom maximum. Je suis au x4,5,5, je ne sais plus. Et en tout cas, si je mets ce petit coquillage sous la loupe binoculaire, j'obtiens ceci. Ceci, voilà. Donc là, j'ai une image qui a été grossie 20 fois et je vois très bien le détail des striations sur chaque torse.